Il y avait un sans-abri nommé Billy qui s'en sortait à peine. Chaque jour, il tendait une tasse et demandait de l'argent aux gens, espérant en avoir assez pour ne pas avoir à dormir dans la rue la nuit. Avez-vous un peu de monnaie ? Il ne savait pas qu'il était sur le point de rencontrer une femme qui allait changer sa vie pour toujours. Tenez, c'est pour vous. J'espère que ça va vous aider. Oh mon Dieu ! Merci beaucoup, madame. Maintenant, je n'ai pas à dormir dans la rue ce soir. Mais pourquoi me donnez-vous autant ? Eh bien, je pense qu'à un moment ou un autre dans nos vies, la roue tourne. Attendez ! Je ne connais même pas votre nom. C'est Sarah. Sarah Darlene. Je travaille de l'autre côté de la rue. Je suis sûre que je vous reverrai. Merci, Sarah Darlene. Une bague ? Billy se rend compte que lorsque Sarah lui a remis le billet de 20 dollars, elle a accidentellement laissé tomber son alliance à l'intérieur de sa tasse. Billy court après Sarah en la cherchant partout pour lui remettre sa bague. Il la cherche sans arrêt et passe toute sa journée à essayer de la retrouver. Au moment où il renonce à la chercher, il tombe sur un prêteur sur gage. Après réflexion, il décide d'entrer. Bonjour, je peux vous aider ? Euh... Je vais voir combien vaut cette bague. D'accord. Waouh. Très belle. Je peux vous donner 4000 dollars pour ça. Vous dites 4000 dollars ? C'est tellement d'argent. Je n'aurai pas à dormir dans la rue pendant des mois. Je comprends. Attendez. 1000, 2000, 3000, 3000, Dans la vie, la roue tourne. Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous n'allez pas les prendre ? Euh... En fait, eh bien... J'ai changé d'avis. Je suis vraiment désolé. Billy décide de ne pas prendre l'argent et au lieu de ça, continue de chercher Sarah. Il commence à penser qu'il ne la retrouvera jamais, mais il se souvient qu'elle lui a dit... Je travaille de l'autre côté de la rue. Je suis sûre que je vous reverrai. Alors il va dans tous les bureaux à proximité. En cherchant une Sarah Darling. Après avoir été rejetée à plusieurs reprises, il redouble d'efforts et finit enfin par la retrouver. Y a-t-il une Sarah Darling qui travaille ici ? Euh... Ouais. Sarah ? Oh ! Salut ! Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bonjour. Je crois que cela vous appartient. Vous l'avez laissée tomber dans ma tasse. Oh mon Dieu ! Vous avez trouvé ma bague ? Je l'ai cherchée partout. Mais je ne comprends pas. Je suis sûre que vous auriez pu gagner beaucoup d'argent avec. Pourquoi l'avez-vous rendue ? Eh bien, vous m'avez aidée, donc c'est le moins que je puisse faire. En plus, vous savez, une sage-femme m'a dit un jour que... que la roue tourne. Merci beaucoup. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi. Je ne l'oublierai jamais. Y a pas de quoi. Waouh. Vous savez, vous devriez créer un GoFundMe pour lui. Je suis sûre que les gens aimeront cette histoire et voudront l'aider. C'est une bonne idée. Sarah décide de créer une page GoFundMe pour Billy, racontant l'histoire de son acte honorable. Elle se fixe pour objectif d'avoir 1000 dollars pour lui. L'histoire a fini par devenir virale et attire des donateurs du monde entier. En peu de temps, Billy a reçu plus de 190 000 dollars en dons grâce à Sarah. Et après quelques jours, Sarah est allée chercher Billy. Salut, Billy. Bonjour, Sarah. J'ai une petite surprise pour vous. En fait, c'est plutôt 190 726 surprises, pour être exact. Quoi ? Tout ça, pour moi ? Mais, je ne comprends pas. Que se passe-t-il ? J'ai créé une page de dons et j'ai informé tout le monde de ce que vous avez fait. Des gens du monde entier ont fait des dons. Alors maintenant, vous n'avez plus à vous soucier de dormir dans la rue. Vous pouvez acheter votre propre maison. Je ne peux pas croire que cela m'arrive. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada